Salut à tous et bienvenue dans ce 11ème épisode de ma campagne avec Cartage sur Total War Rome 2 et donc cette fois-ci nous allons continuer tout simplement à se faire ce dont nous étions occupés ce dont nous étions occupés dans la précédente vidéo, c'est-à-dire surveiller la situation en Espagne puisque oui, il y a les Arvernes qui pointent le bout de leur nez ici sur le territoire d'essai cette année donc c'est relativement encore éloigné du mien, de mon territoire à moi mais il faut faire attention puisqu'ils ne viennent pas avec des petites armées comme vous pouvez le voir ici les défenseurs des collines qui sont assez nombreux sinon d'autre côté il y a encore Noumanetia, la capitale et dernière région de la Confédération Celtibère que je me ferai une joie de prendre mais malheureusement mon armée n'est pas encore assez grande et elle n'est pas encore reconstituée donc il va falloir attendre j'ai ordonné entre autres la construction de bâtiments militaires permettant la construction et le recrutement de balistes cartaginois et oui, il va falloir se lancer dedans si on veut faire mal lors des sièges et si on veut faire mal aux fortifications et bien entendu aux unités donc voilà, dans un tour ce sera fait à Carta d'Acht sinon, en Italie, Rome s'est replié sur Cosentia il m'avait pris Cosentia dans la précédente vidéo tout simplement puisque j'étais en infériorité puisque oui, il m'avait attaqué avec beaucoup de lances projectiles et étant donné que ces lances projectiles étaient en mode escarmouche dès que je m'approchais d'oeil pour la mêlée, ils s'enfuyaient et donc voilà, j'ai tout simple sinon ça allait durer 3 plombes en clair, ils m'ont vraiment eu à cause de leur grand nombre de lances projectiles sinon j'ai pris Brunditium c'est le positif on a échangé en quelque sorte ils ont pris Cosentia et moi Brunditium, je suis plus satisfait d'avoir Brunditium que Cosentia puisque Brunditium est une cité fortifiée beaucoup plus grande, avec un beaucoup plus grand potentiel qui est carrément une cité portuaire sur laquelle à mon avis on va pouvoir faire plein 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 de choses très intéressantes Cosentia, elle par contre, est carrément une toute petite ville sans fortification qui est plus facile donc à prendre donc voilà, Brunditium d'ailleurs je vais pouvoir construire de nouveaux bâtiments mais on va devoir passer le tour avec nos revenus, on va déjà pouvoir je pense convertir, ouais, ici en cité hélénistique également construire, pourquoi pas un quai militaire mais étant donné que je suis en train d'en construire un je ne sais plus où ce n'est pas à Carthage il me semble que c'est ici à Carthadasht non décidément je ne sais plus du tout où c'est à moins que ce soit à Caralis non plus ou à Siracuse bon bah décidément non je crois que je vais leur donner la construction d'un d'un quai militaire mais non il n'y en a pas en cours de construction à Neapolis non plus bon en tout cas on s'est sortis de cette pénurie alimentaire enfin en ce qui concerne le quai militaire là pour ne pas changer de sujet je pense que je vais en construire un brunditium mais le port de pêche étant donné qu'il procure 6 de nourriture si je le détruis on redeviendra en pénurie donc je crois que je vais juste le convertir on pourra en construire un autre part sinon au niveau du nombre des unités de Rome il s'agit toujours encore de l'allée de jeu de 7 Marcia et de l'allée de jeu 3 Herculia qui est en présence sur Cosentia sinon les autres armées ici l'allée de jeu de Hadrutrix entre autres se dirige droit sur Siracuse mais je pense que je vais normalement devoir pouvoir la défendre de toute façon je vais redonner le recrutement en urgence d'unités ici à Siracuse avec mon revenu tout simplement puisqu'ils se font assez menaçants ici l'allée de jeu 2 Adrutrix les deux autres la 6 Equestris et la 8 Rapax elles sont composées à peine du général comme vous pouvez le voir une unité sur 20 donc c'est l'allée de jeu 2 Adrutrix l'allée de jeu 7 Marcia et l'allée de jeu 3 Herculia qu'il va falloir surveiller voilà donc je vais à nouveau passer le tour sinon en diplomatie souvenez-vous on avait enfin établi notre pacte de non-agression avec Sparte pacte qui va être extrêmement important pourquoi ? puisque du coup on est passé amical avec eux du coup on va gagner un bonus avec l'Athènes et ce sera donc plus facile également d'entrer en comment dire en relation avec eux on aura un bonus supplémentaire qui est ici le traité avec Sparte et oui donc voilà et tout évidemment les traités rompus avec Athènes etc etc donc avec leurs ennemis tout simplement les traités que j'avais avec leurs ennemis que j'ai bien sûr rompus maintenant depuis belle lurette et ben sont toujours là ils les condamnent toujours mais ça diminue de tour en tour ce qui fait augmenter mes relations avec eux et donc pourquoi pas un jour ce seront mes alliés Athènes et Sparte et oui donc ce sont vraiment ils sont très puissants vraiment très 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 puissants Sparte ça c'est sûr sinon on va également continuer avec les sirénaïques etc les Dalmat qui n'ont aucun allié aucun ennemi donc voilà tout simplement donc on fera tout ça au prochain tour donc à tout de suite après le passage de tour le tour est passé et on va devoir vite agir puisque des bas quartiers se fornent un petit peu partout ici rapport sur l'usure sans doute à cause de la petite pénurie qu'on avait encore subie au précédent tour la rébellion est imminente en Carthaginensis un allié confirme la cible de guerre voilà donc j'avais demandé à mes alliés tout simplement de tout simplement concentrer leur force sur Cosenta les romains puisque voilà ils se sont très menaçants heureusement ils ne m'ont pas attaqué et ils n'ont pas fait entrer leurs unités ici sur la Cécile la Cécile la Cécile la Cécile oui la Cécile et donc pas de menace imminente sur Syracuse heureusement sinon la Virtrix a quitté le continent ici on peut voir qu'il y a la classe I5 que je ne connaissais pas la Gemina qui apparaît il y a également la Alodae ici qui est là mais sinon tout le reste est sur Cosentia donc si je regarde ça fait 10 ça fait 13 ça fait 24 unités au total donc je ne fais pas le poids tout simplement pour l'instant on va d'abord ensuite voilà convertir ceci convertir cela en port de pêche à nouveau bien sûr voilà et avec mes revenus restants ici Syracuse je recrute des unités d'Hopithibien moderne une unité certes mais une unité c'est une unité sinon ici la Confédération Celtibère a avancé son armée à proximité de Kartadasht comme vous pouvez le voir à nouveau avec des balistes et tout le train pour m'exploser mais certes ils sont nombreux à proximité de Kartadasht mais les Cétanis ne sont pas cons ils en profitent pour diriger leurs armées droits sur Numantia et c'est obligé tout simplement qu'ils prennent Numantia puisqu'ils sont tout simplement 20 unités au total les épées enflammées de Néton et les éclairs de Rhe ils vont littéralement déchirer l'armée de garnison de Numantia donc si vraiment ils tiennent à Numantia à la Seltibère ils vont se replier s'ils ont compris que Numantia va être pris par la Sécétanie ils vont tenter de prendre et d'occuper Kartadasht littéralement donc il va falloir agir assez rapidement donc je pourrais envoyer mon armée malheureusement je ne vais même pas pouvoir les atteindre tout de suite puisque mon champ d'action s'arrête ici du coup mais on peut voir que ce ne sont pas trop des unités prestigieuses je dirais même que ce sont des unités toutes fraîches donc voilà ça va être peut-être qu'on devra jouer une défense de Kartadasht mais on verra de toute façon ça se trouve ils reviennent tout simplement me piller comme la fois passée la Nova Kartadjo également maintenant que je regarde est très nombreuse là sur Ibossim ils ont de quoi faire mal mais bon ils ne bougent pas leur cul donc de toute façon voilà on a l'habitude client établi c'est les épires avec les Zardia Hay rapport de construction c'est les bâtiments agricoles et les ateliers qui sont en cours de construction et qui ont été construits voilà c'est fait donc à Kartadasht il est là l'atelier et on peut par après l'améliorer en atelier de l'ingénieur de combat qui permettra le recrutement de balistes géantes de scorpions cartaginois de polybolos cartaginois mais bien sûr ça nécessite une nouvelle recherche une nouvelle technologie à propos de la technologie on est en train de faire l'entrepôt de munitions qui va vraiment permettre d'augmenter le rendement de munitions de tir par minute etc de mes unités donc ça va être assez sympa donc voilà on est en plein hiver maintenant que je regarde il n'y a pas toujours eu les saisons sur Total War Rome au début il n'y avait pas les saisons si vous regardez ma campagne avec Rome enfin soit on s'en fout donc ici la situation ça diminue mais bon c'est pas trop grave apparemment sur Rome le blème c'est que je n'ai pas d'armée sur Rome c'est ça qui est chiant je crois que je vais devoir vite fait par contre améliorer l'armée que j'ai ici à Brundicium les fidèles de Didon parce que Rome doit être exterminée le plus vite possible tout simplement donc il va falloir se grouiller si ils divisent leur armée par exemple une qu'ils envoient au sud ici j'attaquerai volontiers qu'aux Sentia ce serait pas mal que les Vénètes se ramènent en soutien mais bon ils ne viendront pas en attendant retournons en diplomatie les Vénètes qui sont très amicaux je vais pourquoi pas à nouveau leur demander s'ils ne veulent pas une alliance défensive avec moi ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils ne veulent pas même si la bière qui m'appelle répande une odeur des meilleurs non plus et statut de client bien sûr non plus les Spartiates oui pas de non-agression là déjà donc souvenez-vous accès militaire on va essayer de le proposer oh dommage c'est excellent ils viennent sur mon territoire pour défoncer la gueule des Romains s'il vous plaît ce serait juste génial alliance défensive du coup non on va d'abord attendre qu'on puisse avoir un accès militaire avec eux avec Athènes par contre je ne vais pas donner non-agression voilà ils l'acceptent maintenant c'est génial on est maintenant également en bon terme avec eux désormais accord commercial ah ils le rejettent c'est pas grave normalement ça devrait se faire par après accès militaire ils le rejettent on va reproposer un accès militaire à Sparte on va voir salutations honorables invités ils le rejettent bon ben on va attendre tout simplement ça reviendra avec le temps je pense Cyrénaïque reprenons nos relations avec eux ils sont ennemis avec les Nassamons et les Égyptiens ça tombe pile poil puisque l'Egypte je dois l'avoir donc c'est pour ça entre autres que je vous montre mes relations avec eux ils le rejettent le pack de non-agression on peut bien laisser tomber les Dalmat également avec qui j'aimerais bien avoir une alliance en agression ils le rejettent aussi bon je ne lâcherai pas le coup évidemment je réessayerai à chaque tour d'ailleurs je vais passer le tour donc à tout de suite alors ici la classe 3 Victrix m'attaque à Neapolis heureusement ils ne sont pas très nombreux et je peux les repousser automatiquement en mode protection de préférence voilà au revoir c'est vraiment c'est vraiment le nord de l'Italie moi qui est faible Neapolis et Rome ne sont pas défendus c'est très très chiant d'ailleurs ils font venir d'autres unités ah ouais ils ont déplacé leur armée sur Syracuse je ne sais pas si vous avez vu ils viennent tout juste de le faire les arvernes s'avancent sur Tarako heureusement apparemment il y a des armées donc tant mieux ils établissent un camp ok ils sont là pour surveiller j'ai l'impression je crois qu'ils sont surveillés et saisir l'occasion dès qu'elle se présentera de prendre Tarako enfin soit on verra l'air oxolent tout ça c'est en orient la ligue étrusque me demande à nouveau de rejoindre la guerre contre la ligue Uri mais je refuse ils ont à la ligue Uri je veux améliorer mes relations avec eux et j'aimerais tellement que la ligue étrusque entre en paix avec eux malheureusement non ils sont pas apparemment ils ont l'air convaincus ouais ici ouais bah voilà ils m'attaquent les lances de Cessus la Confédération Celtibère m'attaque je vais pas la jouer puisque je vais perdre et de toute façon ça se trouve ils viennent juste me piller je l'espère si pas on perdra carte à d'acheter il va falloir la récupérer je pense perso qu'ils vont la prendre mais bon on ne sait jamais ils sont déjà venus nous piller plein de fois une fois de puce ou de moins j'ai envie de dire apparemment non ils ne prennent pas ils sont à nouveau venus me piller décidément ils me cassent les couilles ils ont pillé tout le temps mais les Cessétanis ont sans doute là maintenant pris leur capitale et comme on peut le voir ils ont la tête de mort rouge ce qui voudrait dire entre autres qu'ils n'ont plus de région je pense que là les Cessétanis ont compris ce qu'il fallait faire ils ont pris leur capitale la Confédération Celtibère n'a plus de région j'espère que ça s'est passé comme ça voilà les Vénètes ce sont les derniers et ils avancent les armées apparemment yes ah par contre ceux-là ils vont venir prendre mais ceux-là ils vont venir occuper ça oui ceux-là ils vont venir occuper ce sont des Rebelles tout simplement donc étant donné que ce n'est que de la mêlée je pense que je vais pouvoir la jouer vite fait grâce à mes tours à flèches donc on se retrouve sur le champ de bataille vite fait évidemment c'est juste pour ne pas la perdre tout simplement carte à d'achete parce que si je la fais automatiquement les Rebelles prendront automatiquement et occuperont carte à d'achete donc je vais vite les repousser à tout de suite sur le champ de bataille et voilà on y est donc ils vont attaquer et ils ont une échelle pardon une échelle une échelle donc moi j'ai à peine une petite flotte de garnison là que je vais d'ailleurs faire venir directement au port voilà on peut déjà commencer je vais juste faire débarquer évidemment ces unités-ci qui vont venir sur les remparts donc notre avantage sera bien sûr nos tours à flèches bien sûr à nouveau donc il va falloir vite les dézinguer tout simplement mais je pense que étant donné que nos lances projectiles évidemment sont pas faites pour la mêlée et qu'ils sont très peu nombreux puisqu'ils sont très affaiblis ça va être assez chaud là je vous le cache pas ça va être assez chaud il suffit qu'ils prennent nos tours à flèches et c'est marre on a perdu donc voilà hop sur les remparts mes amis en courant ce serait pas trop demandé merci donc là notre tour à flèches va pas tarder une fois qu'ils montent sur les remparts ils vont pas tarder tout le reste reste tous les autres unités restent à l'arrière ah non ils avancent bon bah du coup j'ai l'impression que ça va chier ce serait bien qu'ils arrêtent de bouger là en fait ils vont en neutre les portes ces connards si on bute le général ce serait juste excellent notre général se fait attaquer notre tour à flèches tire sur le général ennemi par contre on garde toujours le contrôle des tours à flèches malheureusement voilà notre armée abandonne déjà bah oui c'est logique j'aurais dû juste avoir une unité de mêlée ça aurait pu le faire mais là oui bon j'ai essayé j'ai foiré bah c'était obligé qu'on perde en fait j'ai complètement été con de la jouer celle là on était à peine 64 en fait c'était même pas deux unités complètes que j'avais donc voilà à tout de suite sur la carte de campagne voilà malheureusement on était beaucoup trop peu nombreux pour que je puisse quand même tenter de les repousser donc voilà ils prennent carte à d'asht voilà donc carte à d'asht c'est au contrôle rebelle comme on peut voir là les celtibères fouillent puisque regardez et oui comme je l'avais prédit les cécétani ont pris une mantia ce qui fait que les celtibères n'ont plus rien du tout pour se défendre donc là je vais tout simplement me rediriger vers carte à d'asht mais est-ce que je pourrais me faire les lances de sessus ouais on va s'avancer ici dans la forêt et on va ah ouais mais je pourrais les ouais non je peux pas les attaquer en marche forcée du coup voilà bah c'est tout on va rester ici peut-être plus à proximité de Kartuba si jamais ils nous attaquent mais je crois qu'après du coup je pourrais pouvoir ouais dans deux tours je vais pouvoir reprendre carte à d'asht heureusement ils sont pas trop nombreux et normalement ils le seront pas trop quand j'attaquerai je vais devoir normalement reprendre carte à d'asht mais le risque est que la confédération celtibère prenne carte à d'asht des mains des rebelles et c'est d'ailleurs très probable que ça se passe comme ça donc il va falloir faire attention à ce niveau là nos troupes ont été recrutées c'est à Syracuse d'ailleurs à Syracuse l'armée ici avance là les jeux de Adjutrix je vais donc devoir recruter plus d'unités de mêlée voilà mais regardez du coup si eux ils sont partis ça fait que à Kocentia il y a moins d'unités et on pourrait pourquoi pas tenter de la reprendre Kocentia on va une fois voir ça tiens oh bah oui carrément en plus ils sont très affaiblis en plus ça va être assez joli de voir ça donc moi les amis je crois que je vais vous dire à tout de suite pour la prise de Kocentia ce qui est leur capitale d'ailleurs c'est leur capitale et là on va porter un coup tellement fort aux armées romaines qu'ils n'auront plus que la dernière qui est sur Syracuse pour l'instant pour se défendre donc on se retrouve donc normalement sur le champ de bataille donc on peut voir que ce sont des Léves ici c'est juste le général ici c'est le général et les Léves la 6 Martia ici Vélites Léves et des Plébéens en bord je crois qu'on va pouvoir facilement les repousser ils ont beaucoup plus de lances projectiles que de mêlées donc voilà on se retrouve sur la carte la carte de campagne sur le champ de bataille pour la prise de Kocentia face à Rome à tout de suite et voilà on y est et il pleut sur l'Italie en ce moment donc on va attendre un petit peu qu'il fasse sec voilà parfait on commence le déploiement comme vous pouvez le voir on va arriver en fait c'est une bataille terrestre ils ont décidé de m'affronter en dehors des remparts et oui on peut le faire d'ailleurs même moi je peux le faire si on m'attaque mais ça arrive pas souvent mais là ça arrive donc hop mais j'ave l'eau oh putain j'ai une de ces idées oh oui oh oui oh oui attendez hop je vais mettre ma mêlée devant donc mais là comme vous pouvez le voir mes unités et lances projectiles sont camouflées par la forêt en général je vais le faire venir également ici caché il est caché voilà toutes mes unités sont cachées on peut commencer donc je veux avancer juste ma mêlée mes oplites ici et mes lances projectiles ici voilà donc normalement là pour l'instant il n'y a que l'armée de garnison hop on va regarder qui arrive Spurius Aibetianus le général ennemi on va lui foutre une petite volée générale de mes lances projectiles je vais demander l'alt ici parce qu'il ne faut pas trop qu'il se voilà donc ici volée générale sur la gueule du général ennemi attention ça va chier ils donnent l'assaut mais ils vont prendre de ce putain de volée voilà ça commence à tirer on leur fait déjà des pertes ça continue de canarder ils attaquent une unité comme vous pouvez le voir mais regardez les autres du coup tirent dans leur gueule et on fait beaucoup de pertes tellement j'ai des lances projectiles nombreux ils donnent des charges un petit peu partout c'est pas con évidemment les hommes sont hésitants on peut voir qu'il y a le reste qui arrive bah là je crois qu'on va avoir le général du coup ouais c'est bon ça c'est fait hop lance projectiles derrière ma mêlée maintenant le général ici alors alors les lance projectiles ici comme on peut le voir moi j'ai envie de dire je vais envoyer mes lances projectiles attaquer les leurs puisque niveau mêlée on va vraiment avoir l'avantage ça je vous le dis direct je peux avancer ma ligne en général je le laisse camoufler voilà je leur demande d'attaquer ici formation de plit à nouveau ici on a pas suvius tubulus qui est l'autre général on doit buter c'est ta cavalerie ah ils ont peur ah quoi que tirez sur l'ennemi puise pas à l'avance pour donner la force invaterie lance projectiles paré zabelot nos unités cachées ont été découvertes ah merde ah ça risque d'être chiant ça donc là je vais faire fuir leur lance projectiles normalement voilà c'est bien je vais l'eau en avant carrière de cartage nous visons avec précision jeve l'eau catis catis lugo allez faites moi fuir ça infanterie lance projectiles paré et bien de ce côté-ci c'est la fight il y a le général qui vient encore à corps mais il résiste les miens ici sa canard d'entre lance projectiles comme vous pouvez le voir mais je l'ai fait fuir jeve l'eau jeve l'eau la misé les cieux projectiles taxis ah ouais là c'est c'est chaud ah la mêlée arrive derrière regardez ils redonnent des charges express assez spécial mais du coup ils ont fait abandonner une de mes unités puisqu'en plus ils ont un soutien dans ce projectile c'est connerre nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte ouais cette unité là d'ailleurs en général par contre je veux juste le faire venir ici à l'abri donc là la mêlée arrive je demande à mêlée lance projectiles de tirer sur rapius magnus juste là et regardez ici derrière il y a les pb1 c'est le général de l'armée de garnison tout simplement on va y tirer dans le dos des unités c'est parfait voilà une fois qu'on aura fait fuir cette unité on va tout mettre dans la gueule du dos des légionnaires vétérans qui font extrêmement mal c'est vraiment des unités assez entraînées voilà c'est bon on peut tirer dedans une de nos unités à utiliser toutes ses munitions voilà je donne tout je vais demander à mon général de bouger et on va donner une petite charge dans la gueule ici des l'évesse voilà on fait fuir les légionnaires vétérans allez hop là merci d'être venu ah on a eu le général ennemi sans doute les plébéens de l'armée de garnison on a fait fuir les l'évesse ici grâce à ma cavalerie ouais c'est bon on les fait tous fuir voilà victoire donc du coup on a réussi à reprendre que ça ne tient les amis à tout de suite sur la carte de campagne et voilà donc on a littéralement foutu une belle branlée aux romains et donc j'occupe moi je l'ai fait dégager de là et donc ils n'ont plus aucune région ils vont donc subir maintenant des pertes tout simplement car ils sont impossible c'est impossible de subvenir à leurs besoins du coup ils subissent des pertes de tour en tour et ils n'ont plus qu'un seul choix c'est d'attaquer Syracuse ou Lily Bayom mais Lily Bayom est vraiment occupé par une énorme armée rebelle donc ça va être très compliqué pour eux par contre voilà c'est c'est à eux de voir évidemment ils pourraient également réattaquer Kossentia c'est pas c'est pas exclu ici je vais pouvoir déjà améliorer tout ça en village hélénistique voilà et alors ici ils tiennent ou bien ils tiennent ça va voilà ici c'est en cours de reconstitution les rebelles puniques sont là et encore là ben voilà c'est très bien tout ça on a perdu carte à d'âge mais on a pris Kossentia du coup on a à nouveau toute l'Italie à nous enfin toute l'Italie continentale je veux dire mais pas la Sicile encore encore Lily Bayom qui reste au contrôle de l'ennemi mais bon voilà je vais à nouveau passer le tour à tout de suite et voilà donc tour assez calme la recherche est terminée en ce qui concerne l'entrepôt des munitions l'usure à nouveau puisque voilà on est retombé légèrement en pénurie alimentaire mais vous inquiétez pas ça va remonter d'ailleurs on nous le dit rébellons imminente en Magna Grécia il s'agit de tout simplement ici en Syracuse pourquoi ? ben surtout parce qu'on est en train de se faire pied par les romains qui sont juste là donc on va essayer d'y remédier assez rapidement donc d'abord niveau de la recherche on va continuer justement dans le siège et on va faire ici unité de siège blindé pour pouvoir augmenter la résistance au siège pour les colonias siégées dans toutes les régions plus 1 donc c'est quand même pas mal on se fait parfois régulièrement assiégé j'ai envie de dire plus 25% de santé pour tous les véhicules de siège plus 25% d'armure pour toutes les unités de siège donc ça ça servira quand on construira des tours des béliers etc etc tous les engins de siège disponibles ici à ce que je vois il y a les épires je vais pas me frotter à eux il y a par contre les romains ceux là ils me pètent les couilles attendez je vais juste essayer de remettre une branlée ici aux unités romaines voilà automatiquement c'est tout le reste en fait de ce que j'ai affronté tout à l'heure voilà on les extermine pas de pitié et regardez je vais même aller plus loin je vais faire avancer mon armée ici donc celle-ci les défenseurs du destin juste à côté voilà là et je vais les attaquer ici avec les fidèles de Didon on va les prendre en sandwich il fouille comme vous pouvez le voir comme des lopettes et ouais on a hop et voilà on est donc largement en supériorité numérique et on va faire ça automatiquement puisque je sais très bien que je dois vous monter des batailles et que vous aimez ça ne t'inquiétez pas ce ne sera pas la dernière surtout que je vous ai montré déjà une donc on les a bien sûr défoncées grand supérieur d'ailleurs pour Amilcar et aussi pour Tamsouric Hadjisco et oui c'est bien je suis fier de mes armées d'ailleurs je peux du coup leur attribuer une compétence ou en augmenter une voilà c'est fait et maintenant que mes deux armées justement sont là qu'on a repoussé les romains moi je me dis qu'on pourrait récupérer Lilibah et Homme surtout que voilà nos deux armées sont assez jolies je vais d'abord en faire revenir une ici les fidèles de Didon et l'autre juste à côté on va pouvoir je pense reprendre Lilibah et Homme vite fait bien fait comme il se faut je vais recruter une armée par contre quelque part ou je ne sais pas à Rome ouais du coup l'ordre public je pense pourra redevenir positif du coup hop lever des forces une nouvelle armée puis un de nourriture puis un de croissance puis un d'autorité moins discuté bâtiment alors soit on favorise la croissance avec self 4 soit on favorise la bouffe ah non soit on favorise l'autorité avec self 4 ou soit on favorise la bouffe et la croissance avec Sadeka et je vais prendre ça et on va rétablir l'héritage des murs de Birsa en tout cas de la cavalerie je préfère la cavalerie moi perso on peut déjà améliorer voilà l'équipement l'armure voilà ce sera déjà ça de fait on va bien sûr recruter des unités pour ces armées et comme vous pouvez le voir étant donné que mon atelier est construit à Neapolis je peux bien sûr prendre mes fameuses balistes en recrutement voilà ici d'ailleurs on va en recruter quelques-unes par après pas tout de suite je vais d'abord prendre des des piquets il n'y a pas de piquets c'est quoi ce bordel où ils sont ah oui d'accord je vais d'abord construire ma caserne des Holocideros je vais faire ça une fois qu'elle sera construite je vais tout simplement lancer le recrutement de mes unités là donc j'améliore ici en caserne des Holocideros pour pouvoir avoir des piquets de la cavalerie tout simplement on va faire une assez belle armée pour défendre l'Italie vous verrez donc ça c'est fait Brundicium à Cosentia je peux construire quelque chose ah bah on va faire un bâtiment agricole voilà vite fait comme ça c'est fait d'ailleurs on n'est plus en pénurie ni en surplus on est revenu à zéro donc tant mieux on ne subira plus d'usure comme vous pouvez le voir l'armée ici les lances de Cessius est largement affaiblie je me demande si je pourrais pas les attaquer allez on va voir ça et oui embuscade carrément donc on va également les exterminer à tout de suite sur le champ de bataille et voilà donc j'ai eu raison de me mettre dans cette forêt ici on est carrément en train de les prendre en embuscade et regardez comment on est positionné ça va être vraiment une assez belle bataille surtout que le général est juste devant j'ai eu des commentaires sur la précédente vidéo comme quoi pourquoi tu concentres c'est-à-dire sur le général qui c'est une unité faible et blablabla il faut savoir que quand tu le général d'une armée il va y avoir un malus pour toutes les unités qui va faire fuir les unités extrêmement rapidement je vous l'ai déjà dit il s'agit de la mort récente du général c'est extrêmement important il ne faut surtout pas la négliger si j'aurais pas tué le général vous pouvez être sûr que les unités qu'on s'est tapé dans la bataille de la précédente vidéo seraient restées beaucoup plus longtemps donc voilà merci de pas trop vous la ramener avec votre grande gueule pour être vulgaire mais bien sûr tous les commentaires sont bons à prendre c'est sûr que là je rage un petit peu voilà parce que j'avais un petit peu répété pendant toute la vidéo enfin surtout pendant toute la bataille pourquoi je le faisais mais bon voilà donc je vais mettre ma melee derrière on va d'abord leur envoyer une grosse volée dans la gueule en fait de mes lances projectiles voilà et je vais d'ailleurs les mettre plus en avant plus sur la gueule du général entre autres pour vraiment lui défoncer sa maman hop voilà ma melee je vais la mettre juste à côté la cavalerie elle pourrait ouais putain ouais mon général pourrait carrément défoncer les balistes mais on va pas le faire je vais prendre quand même des unités dans ce projectile voilà on va faire ça en général je vais quand même le mettre en retrait mais pas trop pour que si j'ai besoin de lui il puisse quand même venir je vais le mettre là voilà ma melee je vais plus l'étendre également ok ou alors à moins que j'attaque juste l'avant du convoi je lance un gros assaut sur la gueule de l'avant ouais ça pourrait le faire aussi je pense du coup faudrait protéger les flancs si jamais la cavalerie vient attaquer les lance-projectiles voilà en carré général ici voilà c'est bon je crois qu'on va pouvoir faire de jolies choses c'est parti donc bim mes unités la gueule du général et la bra oh oh allez oh bah tu m'étonnes qu'il est mort il s'est pris une de ses volets aussi allez ici hop formation hoplite coucou on va littéralement les défoncer tellement on a mis cher au général dès le début ohlala je vous dis pas le truc que ça a été du coup je vais reprendre mes leurs projectiles qui vont m'être bien serviable ah bah regardez les balises elles tirent les dieux sont avec nous on pas de course dans ce projectile ici je vais leur demander de tirer dans la gueule des balistes avec des tirs enflammés on pas de course là on est littéralement en train de les déchirer cavalerie tout confondu allez nous avons découvert les unités ennemi cachées l'embuscade est tellement brutale c'est un truc de fou donc voilà tir enflammé sur la gueule des lances projectiles des balistes qui veulent nous donner la force en cadence pourquoi pas on va peut-être en péter une maintenant que j'y pense avec nos tirs enflammés ouais on en a enflammé une génial oh pas de course dans ce pari oh pas de course j'avoue ici mon général qui a emmêlé là il a envoyé une unité ah mais non c'est bon je m'étonne qu'elle tourne en notre faveur putain c'est sans doute la meilleure embusquette que j'ai jamais faite de ma vie on a pété deux de leurs balistes on les a littéralement cramées en fait allez oh là ils fuient ah là ils ont pas le choix on les a vraiment déchirés il n'y a rien à dire d'autre ben voilà au revoir victoire mes amis on se retrouve sur la carte de campagne et voilà donc merci d'être venu les Celtibers moi je débute tous pas de pitié en supérieur pour Moutoumbal il l'a mérité très belle embuscade de lui et de son armée donc j'ai eu raison de me mettre dans cette forêt voilà donc ça c'est fait on va donc pouvoir se rediriger tout doucement vers Kartada je pour la reprendre j'améliore voilà je vais prendre Falkata plus 5 de compé sans attaque en ménée pour toutes les unités d'armes à épée ah bah non attendez en fait oh bon c'est trop tard ben oui parce qu'en fait j'ai pas d'unité à épée je pense dans l'armée non j'en ai pas bon c'est pas grave c'est comme ça en tout cas regardez qu'est-ce qu'on a vu on a capturé une unité de baliste ibérique et oui ça arrive de temps en temps comme ça on peut prendre le contrôle d'unité de siège quand on attaque aussi bien une armée voilà on a pris possession d'une de leurs unités de baliste donc là je vais prendre Kartadasht apparemment Gadira a également été pris par les rebelles puniques comme vous pouvez le voir il n'y a pas que moi les Masaisaisais également ont eu des problèmes mais moi je crois que je vais reprendre Kartadasht assez facilement oui vous voyez les Kandagurzy ils ne sont toujours que 4 juste attention aux bandes de Durius ils ne vont pas casser les couilles ceux-là j'espère enfin voilà donc on va passer le tour oui mais étant donné que c'est un nouveau tour deux petites secondes on va reproposer nos relations bien sûr avec les alliés potentiel allié accès militaire ils rejettent toujours et donc Athènes normalement ce sera la même chose d'abord un corps commercial ils rejettent ok c'est pas grave les celtes on va essayer avec eux aussi on a moins un ouais c'est pas venez mon ami asseyez-vous comme on ça sert à rien d'essayer ils vont refuser si rien n'est allons-y 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 bon bah je vais à nouveau passer le tour juste après on va tenter de reprendre carte à d'asht et pourquoi pas lancer un assaut sur Lily Biome pour la reprendre également et oui cette vidéo est assez importante comme vous pouvez le voir on défonce littéralement nos ennemis donc voilà on va se retrouver juste après à tout de suite le tour est passé malheureusement on subit une rébellion sur Syracuse rapport sur l'usure ça a cause de la pénurie alimentaire dont nos pieds sont sortis pour l'instant on n'est plus en pénurie alimentaire on est repassé en surplus rébellion imminente en Magna Gressia va falloir faire attention à tout ça donc d'abord carte à d'asht la confédération c'est le Tibère la petite flotte qui était là attaquée carte à d'asht ils l'ont pris cette flotte a été attaquée par les Cécétanis et exterminée par les Cécétanis mais les Cécétanis n'ont pas pris carte à d'asht donc moi en bon samaritain bonjour c'est ma ville veuillez me la rendre au revoir voilà ça m'arrange on n'a même pas on n'a même pas à faire face à l'armée rebelle donc je reprends ce qui me revient de droit confédération celtibère détruite objectif atteint Rome repoussée objectif atteint Cosentia reprise objectif atteint que d'objectif atteint par contre les rebelles ici on va vite les les exterminer d'ailleurs il fuit c'est le pète allez viens hop vite fait ils sont pas très nombreux Vénus apparaît voilà merci d'être venu et donc moi je vais diriger mes armées en direction de Lilibaeum mais ce sera sans doute pour le prochain tour je vais simplement former un camp ici à la frontière notre avancée a été arrêtée notre avancée a été arrêtée fin voilà j'ai envie de dire très bel épisode très bonne partie puisqu'on a vraiment accompli plein d'objectifs repoussé les romains de l'Italie on a repris nos régions on a repoussé et détruit la confédération c'est le Tibère on a amélioré nos relations diplomatiques avec les Athéniens Sparte etc et même avec les Syrénaïques avec qui nous avons maintenant un pacte de non-agression les Cécétanis de leur côté ont pris du Manetia et j'ai envie de dire on est vraiment bien parti pour continuer cette campagne allons jeter un petit coup d'oeil à nos objectifs objectif ultime contrôler totalement les 6 provinces suivantes soit directement soit par le biais d'états clients ou d'alliés militaires on a déjà l'Afrique l'Italia ça va vraiment pas être trop tardif il suffit qu'on ait une alliance militaire avec les Vénètes en fait et voilà Ariminum et Vélatrie voilà sera compris dans nos régions et on aura Italia Syria par contre ça c'est plus chaud c'est en Orient donc va falloir bientôt y aller d'ailleurs Taraconensis c'est ici donc une fois qu'on aura notre alliance militaire avec les Cécétanis on va carrément avoir tout Taraconensis comme étant notre région également du coup j'aurai Taraconensis voilà qui sera coché Aégyptus c'est l'Egypte mais souvenez-vous voilà là j'étais bien une alliance avec les Cyrenaïques qui sont justement leurs ennemis et Bosporus ça c'est au nord de la mer noire c'est également au Proche-Orient donc va falloir voyager bien sûr bien sûr je vais devoir augmenter mes armées puisqu'il me faut quand même 160 unités au total 60 unités navales et 40 unités de mercenaires donc ça ce sera plus vers la fin de la partie puisque les mercenaires coûtent relativement cher à l'entretien et là j'ai pas vraiment beaucoup de revenus pour en recruter donc voilà et donc ce sera tout plus ou moins il me semble donc voilà ça c'est fait ben les amis j'ai envie de vous dire à une prochaine fois donc c'est tout pour cet épisode-ci donc merci de l'avoir regardé donc au prochain épisode on récupérera Lilibah et Homme on améliorera nos relations du coup maintenant on va se concentrer je pense sur la Gaule oui nous allons envoyer nos flottes je vais recruter des armées et les envoyer en plein dans la gueule de la France et on va par après pourquoi pas débarquer en Égypte ce sera un de mes projets je pense qu'il est fortement réalisable mais je vais juste devoir reprendre le recrutement du coup de ma flotte qui est juste ici comme vous pouvez le voir en attendant je vais améliorer mes bâtiments encore puisque je peux le faire donc là perso moi je dis on a vraiment géré cet épisode-ci réparé les bâtiments ici attendez annuler l'amélioration du coup à Kossentia réparer d'abord le bâtiment ici à carte d'achat voilà comme ça dans un tour ça c'est fait et recruter une petite unité pour ma flotte voilà bon bah les amis merci d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner commenter like et partager et donc moi je vous dis à une prochaine fois bien sûr pour de nouvelles batailles et de nouveaux épisodes plein de stratégies à une prochaine fois ciao ciao